vous savez ce monsieur il a fait tous et toute cette affabulation hier devant les gens alors sachant très bien que la population guiné ne va pas tellement lire ou ne va pas tellement comprendre ce qu'ils disent ce qu'ils disaient ok ils prennent le temps quand même de faire plus d'une heure plus d'une heure pour étaler ce que eux ils appellent la politique générale du gouvernement c'est que moi j'appelle affabulation d'accord c'est des affabulateurs c'est des imposteurs c'est des hypocrites et démagogues il faut le dire sans se cacher la face il faut le dire avec fierté et il ya ce ce démagogue hypocrite encore de joe bebeto qui se permet quand même de de jouer à l'hypocrisie à la démagogie vis-à-vis de casserole fofana et je vois je vois des gens applaudir ce monsieur là je vois une partie du peuple applaudit ce monsieur là sur les réseaux sociaux et je me dis écoutez comment vous analyser la politique vous avez perdu la tête ou quoi vous avez perdu la notion de l'organisation étatique ou pas et vous vous êtes détourné du bon chemin ou quoi alors je vais je vais expliquer tout ça tout à l'heure mais avant d'arriver là j'aimerais que vous partagez au maximum au maximum au maximum les amis partager si vous ne partagez pas on va pas gagner la bataille je vous ai dit ces gens là ils ont des espèces les réseaux sociaux qui nous regardent actuellement moi je suis affiché un peu partout ils ont mon nom là bas ils ont une liste qu'ils détiennent et il paraîtrait que mon nom est sur la première page un moment est sur la première page disant que une fois en guinée je serai arrêté et emprisonné donc mes amis avant bien avant cela mais j'aimerais que vous partagez mes vidéos d'accord j'aimerais que vous partagez au maximum on va attendre encore un peu parce que il faudrait pas que les gens viennent après pour dire monsieur canter vous avez commencé je n'étais pas là bien sûr j'ai dit à 20h30 heure de paris et je vous ai bien posé la question en vous disant vous voulez qu'on décrypte la politique générale de monsieur cassouri je vous ai posé la question vous avez dit oui et j'ai même précisé 20h30 heure de paris en disant inchallah alors je vous ai dit dites moi quelque chose dans les commentaires si vous êtes pour alors ce qui ne sont pas là il faudrait pas qu'après vous venez m'attaquer pour dire monsieur canter vous nous avez pas informé à temps mesdames et messieurs je vais pas tarder on va parler des grandes lignes de cette affabulation et de l'incohérence de l'ambivalence d'accord de l'hypocrisie de la démagogie de la frustration et du mensonge en un mot dans ce que eux ils appellent le discours d'accord politique générale du du gouvernement devant une assemblée complètement endornée devant une assemblée complètement obnubilé devant une assemblée complètement corrompu devant une assemblée complètement fantomatique diabolique tous les mots sont bons pour qualifier ces gens là mesdames et messieurs écoutez bien vous savez je me dis que le le divorce entre kasuri et alpha condé c'est une question d'heure c'est une question d'heure on va pas revenir là dessus et on l'a senti tout au long de la narration de monsieur kasuri fofana devant l'assemblée guinéenne et on l'a senti à travers les propos de ce même kasuri fofana ok mesdames et messieurs alors on va toucher grande ligne par grande ligne je vais vous décortiquer mais bien avant bien avant cela j'aimerais simplement que vous sachiez quelque chose écoutez bien vous savez quand on dit politique générale du gouvernement ça veut dire quoi c'est la gestion d'un état par les gouvernements c'est ça mais c'est que les gens réalisent doivent savoir c'est que pour comprendre cela il faut se poser deux questions 1 la gestion d'un état c'est deux choses pour apprécier un gouvernement pour juger un gouvernement pour accorder de la crédibilité à un gouvernement il faut se poser deux questions et une fois que vous avez les réponses de ces deux questions vous pouvez apporter un jugement de valeur la première question c'est quoi qu'est ce que vous avez fait gouvernement dans le passé tout le temps que vous avez mis à la tête de l'état qu'est ce que vous avez fait deuxième question qu'est ce que vous êtes en train de faire ce sont les deux questions qu'il faut se poser vous êtes le peuple vous qui me regardez aujourd'hui la question est avec toutes ces tous ces blablabla toute cette affabulation de monsieur cassouli faufana devant une soi-disant assemblée vous avez compris quand même quelques 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 unes de ses affabulations quand il parle de la paix quand il parle de de restaurer l'autorité de l'état quand il parle de l'économie quand il parle de la sécurité quand il parle des infrastructures routières quand il parle de l'énergie quand il parle de l'agriculture 1 quand il parle de la diminution de la pauvreté quand il parle de ses agences hockey pour combattre qu'ils sont là pour combattre la pauvreté en guinée quand il dit que la banque mondiale hockey a déclaré tout récemment que la pauvreté en guinée a réduit c'est à dire à réculer de 10 points ok d'accord quand il parle de tout ça quand monsieur cassouli faufana déclare tout ça vous qui êtes en guinée est ce que vous acceptez est ce que vous avez des preuves corroborant les propos de monsieur cassouli faufana c'est ça c'est ce que vous devez comprendre monsieur cassouli faufana a fini de parler il a tout dit il a dit ce qu'il avait à dire mais vous le peuple vous qui vivez en guinée vous qui êtes à l'étranger vous qui allez chaque fois en guinée entre les propos de cassouli faufana et la réalité guinéenne est ce que il ya de l'adéquation est ce qu'il ya la cohésion est ce que ce qui est dit existe c'est pour cela je vous dis vous devez vous poser deux questions c'est que vous avez fait vous les gouvernants et c'est que vous êtes en train de faire avec les hommes politiques il faut pas beaucoup croire au futur parce qu'en guinée on peut même pas parler du futur on peut pas parler de perspectives et de développement en guinée on ne peut pas parler de l'émergence en guinée on ne peut pas parler de l'avenir c'est qu'on va faire dans l'avenir que ce qu'on va faire dans deux ans et qu'on va faire dans dix ans et qu'on va faire en deux mille vingt-cinq deux mille vingt-sept deux mille vingt-deux deux mille vingt-trois non on ne croit pas en cela pour vous juger et pour juger votre gouvernance nous 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 appuyons sur deux choses c'est que vous avez déjà fait et ce que vous êtes en train de faire depuis que vous êtes là la politique que vous avez mis en place et cette politique a donné quel fruit vous parlez chaque fois du chiffre vous nous donnez des chiffres bien évidemment en tant que gouvernant vous allez chaque fois donner des chiffres mais est ce que ces chiffres l'impact la société guinéenne c'est là la problématique vous dites six pour cent cinq pour cent un mais est ce que ces six pour cent là ces six pour cent là ont des impacts direl sur la société sur la quotidienneté des guinéens il est bon de donner des chiffres vous êtes premier des ministres vous êtes administrateur vous allez vous baser sur ces chiffres là vous allez vous baser sur ce que la banque mondiale vous dit mais nous on s'en fout de la banque mondiale de ce que la banque mondiale va dire non c'est ce qui existe c'est notre propre jugement qui nous regarde qui nous importe la banque mondiale les institutions financières internationales peuvent dire que l'économie guinéenne ça va mais le citoyen lambda quelle est l'appréciation du citoyen lambda vis-à-vis de cette économie qui est appréciée par les institutions financières internationales vis-à-vis de cette économie qui est appréciée par vos partenaires quel est le jugement du citoyen lambda vis-à-vis de cela parce que c'est le citoyen c'est le c'est le citoyen qui vit quand même en guinée dans les tréfonds de la guinée vous nous parlez de l'augmentation de la bauxite depuis combien d'années vous continuez de donner ces chiffres là vous parlez de 80 millions de tonnes vous dites que la guinée est deuxième en exploit en matière d'exploitation de bauxite dans le monde entier mais vous savez cette classification ne nous regarde pas les citoyens à zéré corée s'en fout complètement de cette classification et d'ailleurs en parlant de cette exploitation de bauxite et c'est ce que les guinéens doivent savoir c'est que c'est quoi comment s'appelle la société d'exploitation de bauxite guinéenne la société d'exploitation de bauxite c'est à dire la société qui appartient à l'état à 100% qui en moins s'appelle ou quelle la guinée détient combien de bateaux qui transportent la bauxite guinéenne à l'étranger dites moi la guinée vend sa bauxite à qui est ce que les 80 millions de tonnes de bauxite exploitées par un appartiennent toutes toutes ces tonnes là c'est à dire les bénéfices de tout de toutes ces tonnes là appartiennent à la guinée non là il faut se poser la question la guinée a combien de pourcentages dans cette exploitation de bauxite 1 la guinée a combien de pourcentages dans cette exploitation de bauxite c'est à dire les 80 millions de tonnes d'experts de bauxite exploitées par un la guinée a combien de pourcentages est ce que vous vous posez cette question quand monsieur cassouli vient nous dire 80 millions bien sûr 80 millions mais vous avez combien de pourcentages là vous n'avez pas des dents parce que vous vous n'avez pas de société d'exploitation qui appartient à l'état vous vous n'avez pas de bateau qui transporte c'est c'est bauxite parce que vous êtes incapable de construire des usines de transformation de produits de matières brutes à produits finis vous n'avez pas cette capacité alors vous gagnez combien et le peu de pourcentages que vous gagnez là le bénéfice les bénéfices de ces de ces pourcentages là vous faites quoi avec cela vous savez quand j'entends cassouli donner des chiffres ça me fait rire sincèrement ça me fait rire je veux dire que cassouli ressemble à un riche qui chaque année déclare devant les gens j'ai eu tel bénéfice mon chiffre annuel c'est ça mon chiffre annuel c'est ça d'accord j'ai gagné tel million tel million tel million mais dans la famille de ce riche les enfants périssent de maladie les enfants périssent de famine ces femmes n'arrivent même pas à gagner à préparer deux repas par jour quelle est l'importance alors de ce monsieur très très riche de ce richissime quelle est son importance mesdames et messieurs quelle est l'importance de quelqu'un qui a des milliards à la banque sa famille souffre quelle est l'importance de quelqu'un qui a des marchandises un peu partout en guinée sa famille n'arrive pas à manger quelle est l'importance il n'y a pas d'importance donc nous donner des chiffres comme ça des chiffres des chiffres des chiffres et nous parler des commentaires des institutions et des institutions financières internationales vis-à-vis de l'économie guinée pour nous autres citoyens lambda de la république de guinée ça n'a pas d'importance votre chef rebelle alpha condé vous a déclaré après les élections et dit il est bon de donner des chiffres mais si les chiffres n'impactent pas la vie des citoyens lambda ça n'a pas d'importance c'est pour dire que même si vous donnez des chiffres même si vous donnez des chiffres vous êtes classé ou 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 d'accord cela n'a pas d'importance à partir du moment le citoyen lambda à fin vous avez parlé de paix vous avez parlé en disant nous avons restauré l'autorité de l'état vous savez c'est que vous ignorez le peuple c'est comme une femme et les gouvernants c'est le mari d'accord pour restaurer l'autorité de l'état il faut créer les conditions de restauration il faut pas effrayer les gens il faut pas effrayer le peuple il faut pas terroriser le peuple il faut pas que le peuple est peur pour dire que nous avons restauré l'autorité de l'état pour dire que nous avons arrêté toutes les violences les violences ne sont pas arrêtés à guinée les gens sont violents dans leur coeur les gens le peuple de guinée en majorité est violent dans son coeur faites la remarque c'est pourquoi on voit quand vous voyez lorsque vous voyez les enfants sur les les enfants guinéens sur les réseaux sociaux parlant de la réalité guiné mais ils parlent en criant ils parlent en injurant ils parlent n'importe comment parce que ils ont gros sur coeur comme dit les ivoiriens ils ont dans leur coeur la violence vous n'avez pas pu convaincre le peuple pour restaurer l'autorité de l'état il faut d'abord qu'on crée les conditions de restauration d'accord il faut convaincre le peuple et non vaincre le peuple c'est ce que je ne cesse de vous dire tout ce qui est convaincu est d'office vaincu mais ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu vous pensez que vous avez vaincu le peuple aujourd'hui alors le peuple n'est pas convaincu et vous savez monsieur cassourier pendant que vous vous tenez devant cette à cette fantôme assemblée guinéenne c'est que vous oubliez que la plupart des citoyens guinéens ils disaient ah il va encore nous raconter des mensonges vous savez dans toutes les familles nous avons souvent des oncles qui sont des professeurs en mensonges et quand ils commencent à parler ben tous les enfants disent ouf c'est des tons de mensonges qui va qui vont descendre alors en vous écoutant en vous regardant la la majeure partie du peuple disait ben c'est encore des tralala c'est encore des mensonges et c'est ce qui est dangereux c'est que vous n'avez plus les gens n'ont plus confiance en vous c'est ce qui fait que chaque fois que vous sortez mais vous êtes décrié un peu partout monsieur cassourier fofana l'autorité de l'état guinéen n'est pas restauré on restaure pas l'autorité sur la violence on restaure pas l'autorité en en faisant des kidnappings on restaure pas l'autorité n'est ce pas en imposant la force non posez vous la question pourquoi cette violence pourquoi ces manifestations est ce que vous vous avez posé cette question et si vous êtes posé cette question est ce que vous avez trouvé une réponse fiable je ne crois pas parce que les gens ne peuvent pas se lever comme ça un beau jour pour dire nous allons manifester les gens manifestent pour quelque chose et si vous vous avez des milices devant ces gens pour réprimander d'accord mais il y aura la violence écoutez les gens ouvrez les yeux écoutez les gens comprenez les peines des gens vous pensez que le peuple de guinée aujourd'hui est convaincu non le peuple n'est pas convaincu le peuple n'est même pas vaincu et vous pensez que les gens vous laissez faire non les gens ne vous laisse pas faire les gens n'ont plus confiance en vous vous n'avez plus de crédibilité monsieur cassouli fofana et le mieux pour vous c'est complètement démissionner monsieur cassouli alors vous avez parlé de vous avez parlé des routes d'accord des infrastructures routières et consorts en disant que monsieur votre chef rebelle vous a naturellement dit de faire tout possible de faire combien de kilomètres 1500 kilomètres je me dis mais ces gens là ils se foutent du peuple moi je vous ai dit ne croyez pas à tout ce que ces gens là situent dans l'avenir on ne peut pas parler du futur d'un peuple qui n'a même pas de présent tout ce que vous avez dit c'est simplement de la fabulation parce que vous transformez la réalité vous pensez que ce que vous avez dit c'est de la réalité non c'est pas de la réalité vous refusez de dire la vérité la réalité et vous savez pourquoi vous savez pourquoi l'assemblée n'a pas voté contre vous c'est tout simplement parce que et vous et les députés qui votent là vous êtes du même camp c'est simplement que ça monsieur cassouli sinon en réalité en réalité vous devez avoir honte de raconter tout ça parce que il n'y a rien de bon là dedans rien de bon monsieur cassouli il n'y a rien de bon mesdames et messieurs partager au maximum la vidéo s'il vous plaît partager au maximum j'ai ici les tralala de cassouli partager au maximum s'il vous plaît au maximum ma déclaration de politique générale du gouvernement intervient dans un contexte sanitaire inédit ils veulent prendre tout mettre dans le dos du coronavirus mais coronavirus est venu quand est venu quand cette pandémie est venu quand et le gouvernement d'alpha condé est là depuis quand alpha condé à la tête de la guine depuis quand depuis 2010 on ne peut pas dire que tout le problème guinéen aujourd'hui c'est coronavirus c'est coronavirus je m'attendais je savais qu'ils allaient tout rabattre sur ça mais nous autres on peut pas croire à cela on ne peut pas parce que nous voyons tout simplement que c'est de la démagogie nous voyons tout simplement que ça n'a pas de sens entamé en décembre 2020 la quatrième république est sans doute le point de départ d'une nouvelle ère de gouvernance caractérisée par la révolution culturelle que monsieur le président de la république appelle de tous ses voeux et s'est engagé aussi à réussir pour changer notre société et façonner le guinéen nouveau nous sommes entrés et il faut s'en réjouir dans l'ère de la rédivabilité de la transparence et de la solidarité bref l'ère d'une gestion vertueuse quand vous dites ça c'est que depuis 2010 et jusqu'en 2020 cette ère là c'était pas l'ère vertueuse c'était pas l'ère d'une gestion vertueuse et quand vous parlez de la transparence donc depuis 2010 et jusqu'en 2020 il n'y avait pas de transparence d'accord quand vous dites est caractérisé caractérisé par quoi gouverner autrement ça veut dire que depuis 2010 et jusqu'en 2020 la gouvernance qui était là était une mauvaise gouvernance et c'est cette gouvernance qui continue en guiné il faut pas le nier monsieur cassouri d'accord ça va de mal en pire parce que les mêmes effets produisent les mêmes causes d'accord mesdames et messieurs les perspectives à court moyen et long terme de l'action gouvernementale sont axés sur la vision nationale du développement dite vision guinée 2040 elle est destinée à bâtir un pays émergent et prospère mais écoutez vous vous parlez de l'émergence et de la prospérité mais pour parler de l'émergence et de la prospérité est ce que vous avez créé les conditions d'émergence et les conditions de prospérité parce qu'il ne s'agit pas de dire l'émergence et la prospérité je vous ai dit la fois dernière que toutes les conditions quand vous voulez quelque chose il faut créer les conditions vous voulez vivre avec une femme il faut créer les conditions de vie à deux vous voulez vous marier il faut créer les conditions de mariage vous voulez éduquer vos enfants il faut créer les conditions d'éducation vous voulez que vos enfants vous respecte il faut créer les conditions de respect vous Vous voulez que votre famille aille de l'avant, il faut créer les conditions d'avancement. Alors, vous parlez ici d'émergence, n'est-ce pas ? Et vous parlez d'émergence ici. Mais vous êtes incapable de créer les conditions d'émergence. Parce qu'en Guinée, aucune condition d'émergence n'a été créée. En tout cas, ma connaissance. Sincèrement. Sincèrement, mesdames et messieurs. Et vous-même, vous pouvez confirmer cela. La première génération de ce plan, qui couvrait la période de 2016 à 2020, a mis notre économie sur une trajectoire de forte croissance. Permettez-moi de m'attarder un peu sur les résultats préliminaires de cette première phase. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Je voudrais maintenant développer ce que nous croyons être notre force. Ce sur quoi nous comptons nous appuyer pour aller vite et loin dans la réalisation de nos objectifs économiques et sociaux. Il s'agit de nos principaux avantages comparatifs naturels que le secteur minier, l'agriculture, le capital humain. Vous savez, je me dis que tout le complot guinéen se situe là. En parlant du secteur minier, ça fait combien d'années on nous parle du secteur minier, de l'agriculture ? Ça fait combien d'années ? Mais la Guinée n'avance pas. Ça fait combien d'années on parle d'exploitation de bauxite ? On parle d'exploitation de l'or et de diamants ? On parle de l'agriculture. La Guinée n'avance pas. Alors moi, je me dis, écoutez, si Dieu nous avait retiré cette bauxite, si la bauxite n'existait pas sur la terre guinéenne, d'accord ? Mais ces gens-là, ils allaient dire quoi ? Parce que vous montez, vous descendez, ils parlent de bauxite. Ils parlent d'exploitation de bauxite, d'exploitation de l'or. Mais le peuple ne voit absolument rien. C'est ça, M. Kassourifoufana ? Le peuple ne voit rien. Le peuple ne fait que subir matin, midi, soir. C'est comme si plus vous exploitez, plus vous augmentez la production de la bauxite, plus vous augmentez la production de l'or et de diamants, plus le peuple s'enfonce dans les ténèbres de la pauvreté. On ne peut pas dire que la Guinée est deuxième en matière d'exploitation de bauxite avec plus de 80 millions de tonnes de bauxite exploitées par un. Et que les fils de ce pays-là continuent de se lancer dans le désert, continuent de braver la mer méditerranéenne pour rentrer en Europe. depuis l'accession de M. Al-Fakonde au pouvoir. Combien d'enfants guinéens, combien de fils dignes de cette nation ont perdu la vie dans la mer ? Combien sont morts dans le désert ? Combien sont aujourd'hui dans les prisons en Algérie ? Combien sont aujourd'hui en prison en Mauritanie ? Prisons au Tchad ? Prisons au Niger ? Combien sont aujourd'hui dans les prisons en Libye ? Combien ? Au Maroc, combien ? Tout cela est dû à quoi ? Est dû à la pauvreté. Et vous, vous continuez toujours de dire que l'économie guinéenne avance. L'économie guinéenne avance. Les institutions financières internationales nous disent ceci. La Banque mondiale nous dit ceci. FMI nous dit ceci. M. Kassoury Fofana, vous devez avoir honte. Cette assemblée-là, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Vous devez démissionner tout simplement, mesdames et messieurs. Et les enfants qui sont dans le désert, les enfants qui viennent sur la mer, parmi eux, il y a des malinqués. Parmi eux, il y a des peuls. Il y a des guerjets, il y a des soussous, il y a des bagages. Tout est tenu confondu de la Guinée. Et là, on ne parle pas de politique. Qu'est-ce qui chasse ces enfants-là ? C'est la pauvreté. Et la plupart de ces enfants qui viennent ici, en Europe, vous, vous, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ils ne viennent pas ici pour eux-mêmes. La plupart viennent uniquement pour travailler, envoyer de l'argent afin de nourrir les parents qui sont là. C'est-à-dire que, eux, ils viennent ici, en Europe. Ils sortent de la Guinée pour la quête de la nourriture. Mes parents souffrent. Ma mère souffre. On n'arrive pas à manger. Il faut que je quitte. Il faut que je parte. Il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Il faut que j'aille chercher ma vie ailleurs. Parce que nous allons tous mourir ici. C'est-à-dire, ce sont ces perspectives, ce sont ces idées-là qui poussent les enfants guinéens à sortir. Et vous, vous parlez d'économie, M. Kassoury ? Vous, vous parlez de prospérité, M. Kassoury ? Vous, vous parlez d'émergence ? Vous, vous parlez encore de votre Agnès et votre quoi encore ? Vous, vous parlez encore de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens ? À votre place, j'aurais honte. Sincèrement, j'aurais honte. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. S'il vous plaît. Partagez au maximum. Au maximum la vidéo. Je voudrais confirmer ici à l'ensemble des parties prénantes que le secteur minier continuera de jouer un rôle majeur dans le système productif guinéen. Il est au cœur de la volonté présidentielle de partager la prospérité. J'ai écouté, entendu, avec beaucoup d'intérêt, les inquiétudes exprimées par les entreprises minières à la suite des préoccupations souvent soulevées à propos des exonérations fiscales de manière générale. Nul ne serait par ailleurs ignoré que le coût élevé des infrastructures nécessaires au développement des projets miniers, en particulier pour ce qui concerne la production boxicite, justifie qu'une articulation optimale soit trouvée entre l'impératif d'accroissement des recettes fiscales et le nécessaire renforcement au quai de l'attractivité du secteur des mines. Mais tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries, ça. Le peuple ne demande pas grand-chose. Les gens demandent justement le manger. Les gens demandent justement les soins de qualité. Les gens demandent la sécurité. Les gens demandent simplement l'emploi. Le peuple de Guinée n'est pas un peuple avare. Le peuple de Guinée veut justement le minimum vital. et vous êtes incapables de donner ce minimum vital à ce peuple. Après, c'est pour venir nous faire des affabulations démesurées comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est aussi important de mettre l'accent sur la transformation de nos productions locales grâce à la démultiplication des industries et le développement de chaînes de valeur. À cet égard, depuis l'accession du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême, notre pays a accompli des progrès notables avec des perspectives prometteuses pour le développement de notre tissu industriel. C'est la reprise de la relance de certaines unités industrielles phares, mais aussi la création d'une cinquantaine d'entreprises industrielles. Vous parlez de création de cinquantaines d'industries, mais je me demande ces industries-là, qui travaillent là-bas ? Ce n'est pas des Chinois. Ce n'est pas le peuple du Guinée. Parce que tout simplement, vous avez refusé de former les enfants guinéens. La main-d'oeuvre qualifiée n'est pas là. La jeunesse guinéenne est une jeunesse mal formée. Main-d'oeuvre qualifiée, il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est les Chinois qui viennent et créent des entreprises et ils viennent avec la main-d'oeuvre qualifiée de la Chine ou ailleurs en Afrique. Ils viennent et travaillent chez nous. Pendant que nous avons des enfants, nous avons des jeunes qui sont capables, mais grâce à votre malgouvernance, ces enfants-là ne sont pas formés. Ils ne sont pas qualifiés. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des offres, l'enfant guinéen ne peut pas gagner parce qu'il n'est pas qualifié. Et pour avoir une certaine formation, les enfants guinéens sont obligés de sortir parce qu'il n'y a pas ces instituts-là en Guinée. Il n'y a pas ces écoles-là en Guinée. Nous sommes obligés de sortir à aller nous former. Vous êtes là à faire de la fabulation et vous voulez qu'on vous croit là-dessus. C'est dommage pour le peuple de Guinée. C'est dommage, mesdames et messieurs. C'est dommage, hein? Quoi qu'on dise, c'est dommage. Je vous assure, c'est dommage. C'est dommage, hein? Je vous jure. Un véritable défi pour notre développement concerne ce que j'ai appelé l'équation difficile des infrastructures, en particulier énergétiques et routières. Notre pays est doté d'un potentiel hydroélectrique de plus de 6 000 MW. Il me plaît de rappeler que depuis son accession au pouvoir, M. Alpha Condé, OK? Lui, c'est son professeur. M. Alpha Condé, président de votre république, a entrepris de valoriser cet énorme potentiel. Les barrages de Caleta, de Swapiti, ainsi que celui d'Amaria. Vous n'avez pas honte de dire cela, M. Kassourifoufala? Avec tous ces barrages-là, la jeunesse de Cancan veut manifester, vous les empêchez. Et vous êtes allés corrompre les vieux sages de la route Guinée pour qu'ils appellent leurs enfants au calme. Avec tous vos barrages-là, la ville de Sigiri n'a pas de courant. Hein? Avec tous ces barrages-là, il n'y a pas d'électricité à l'abbé. Il n'y a pas longtemps une fillette est décédée à l'abbé. Une fillette est décédée à l'abbé par manque d'électricité à l'hôpital préfectoral de l'abbé. Il n'y a pas d'électricité à Zéry-Corée. M. Kassoury-Foufana, vous nous parlez de ces barrages-là. Pendant que les jeunes à travers la Guinée sont en train de manifester, il n'y a pas d'électricité. Comment vous expliquez cela? C'est le mensonge. C'est pourquoi je vous dis, vous faites de ce qu'on appelle l'affabulation. Vous êtes des affabulateurs. Vous voulez passer, vous déformez la réalité. C'est-à-dire, vous dites quelque chose qui n'est pas en conformité avec la réalité, qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Vous refusez la réalité et vous dites ce que vous avez envie de dire. Or, ce que vous vous dites n'est qu'une transformation de la réalité. bien sûr. Mais nous, nous sommes conscients de cette réalité de la Guinée. Il ne s'agit pas de donner les chiffres. Vous, les blogueurs du RPG arc-en-ciel, ne venez pas devant les gens pour donner des chiffres. Demandez les gens, est-ce que les chiffres qu'on vous donne là, est-ce que ces chiffres-là, vous sentez l'impact de ces chiffres-là. Il dit, je viens de vous livrer les grandes lignes du programme. Mon oeil. Il dit, il vient de livrer les grandes lignes du programme de son gouvernement. Votre programme de gouvernement, M. Kassoury-Fofana, sachez tout simplement que ce n'est pas un programme, c'est de la fabulation. Et tout ce qui est là concernant le futur, moi, je ne me tracasse pas la tête pour ça. Parce que moi, je vous ai toujours dit, moi, je ne peux pas parler du futur de la Guinée qui n'a même pas de présent. La question que moi, je pose à ces gens-là, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ce discours long, d'une heure et quelques, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de raconter des tralala devant les gens. Et dans tout ça, il insulte son chef rebelle. Bien sûr, il insulte son chef rebelle. Et je vais vous donner, je vais vous dire comment il a insulté son chef rebelle. Et il se fait innocent. D'accord ? Il se fait innocent en faisant cela. Moi, ça ne marche pas chez moi, mesdames et messieurs. Ça ne marche pas chez moi. D'accord ? Ça ne marche pas sur moi. Je vais partager au maximum. Je veux un maximum de partage, mesdames et messieurs. Je veux un maximum de partage. Un maximum de partage. Je vous dis, après, c'est pour attaquer l'opposition, c'est pour attaquer ces loups, c'est pour dire que ces loups, c'est un mauvais. Partager. Je veux un maximum de partage. Un maximum de partage. Alors, M. Kassori Fofana se permet de dire, c'est-à-dire, ça, c'est de l'injure. Il insulte son chef rebelle Alpha Condé. Il dit, il dit aux Guinéens, nous ne devons pas nous laisser tromper par des discours démagogiques et des fausses promesses. Mais, la question que vous devez vous poser, quand Kassori dit, nous ne devons pas nous laisser tromper par des discours démagogiques et des fausses promesses, qui est-ce qui tient des discours démagogiques en Guinée ? Qui est-ce qui est appelé en Guinée, papa promesse ? Qui ? Posez-vous la question. Si ce n'est, M. Alpha Condé, des discours démagogiques, je vais construire des universités à Cancan, je vais envoyer le poisson, je vais envoyer des containers, vous allez fabriquer le pain. Nous aurons une usine de montage de bus et de tracteurs. La Guinée est aujourd'hui le seul pays où le citoyen peut rester dans son fauteuil ou dans son lit et commander le tracteur. Qui est-ce qui tient des discours démagogiques ? Hein ? C'est M. Alpha Condé. Qui est-ce qui tient des promesses, des fausses promesses ? C'est M. Alpha Condé. Alors, M. Kassori, il insulte, il dit, M. Alpha Condé, vous êtes un démagogue. M. Alpha Condé, vous êtes en réalité un démagogue. Pendant longtemps, vous êtes à la tête de la Guinée et vous avez été incapable de réaliser vos promesses. Moi, Kassori, je suis là il y a combien d'années ? Je suis là en 2018. Mais vous, vous êtes là depuis 2010. De 2010 jusqu'en 2018, ça fait 8 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec vos gouvernements ? Et c'est ce même Kassori Fofana qui traitait la gestion d'Alpha Condé de politique anachronique. Tout simplement, ça veut dire qu'Alpha Condé se trompait d'époque. il dirigeait la Guinée avec une politique ancienne. Et Kassori interpellait en 2013 d'Alpha Condé qu'il faut qu'Alpha Condé change de politique parce qu'on ne peut pas gérer une nation du XXe siècle ou du XXIe siècle avec une politique du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Alors, il disait que M. Alpha Condé a une politique anachronique. Mais ce monsieur Kassori Kassori Fofana après ses discours il s'est quand même laissé aller il a travaillé avec Alpha Condé. Alors, ce même monsieur dans le gouvernement d'Alpha Condé il insulte. C'est pourquoi je vous dis le divorce entre ces deux-là c'est une question d'heure. Parce que dire que nous les Guinéens il ne faudrait pas que nous nous laissons tromper par des discours démagogiques et des fausses promesses Kassori appelle les Guinéens à accepter la réalité et de ne plus écouter les discours d'Alpha Condé parce qu'il a perdu la tête c'est ce que Kassori veut dire. De ne plus se focaliser sur les promesses d'Alpha Condé parce que il ne va pas il ne va pas les réaliser il sera incapable de ne plus regarder Alpha Condé d'accepter la vérité qui est là d'accepter la réalité qui est là c'est ce que Kassori veut dire. C'est ça la signification et c'est ça l'explication et Alpha Condé se sent aujourd'hui trop petit vis-à-vis de ses propos alors il y en a qui diront ah non c'est l'opposition qui tient des discours et des promesses mais écoutez M. Sidiatouré n'est pas au pouvoir pour tenir des promesses et des discours démagogiques M. S. Loudalindialo n'est pas au pouvoir pour tenir des discours démagogiques et des promesses qui tient des promesses en Guinée ? qui tient des discours démagogiques si ce n'est pas Alpha Condé si ce n'est pas le gouvernement d'Alpha Condé écoutez je me dis quelque part que M. Kassori Fofana c'est un homme qui a des qualités ok c'est un intellectuel sincèrement c'est un intellectuel il faut reconnaître que c'est un intellectuel mais le système qu'il sert le système a complètement dénaturé la qualité intellectuelle de l'homme le système de gouvernance a complètement dévalorisé l'intellect de l'homme et la corruption est rentrée dans son sang le mensonge est rentré dans son sang la dilapidation des données publiques est rentrée dans son sang la démagogie est rentrée dans son sang sinon un Kassori Fofana avec un très bon chef à la tête de l'état un chef visionnaire un chef rigoureux un chef de principe Kassori peut sortir toutes les qualités toutes les valeurs humaines qu'il a dans son corps je suis conscient que c'est un intellectuel mais le système l'abrutit et aujourd'hui M. Kassori Fofana il est dépossédé de son passeport il est dépossédé de son passeport le mec il ne peut plus voyager M. Kassori Fofana ne peut même pas aller au Sénégal il ne peut pas aller au Mali ni en Côte d'Ivoire tout seul il ne peut pas il ne peut aller nulle part dans ce monde là tout seul parce que Alpha Condé sait que laisser Kassori Fofana aller en mission quelque part c'est de ne plus revenir il va présenter sa démission c'est pourquoi M. Kassori il est pris en otage aujourd'hui Kassori est un prisonnier d'Alpha Condé mesdames et messieurs partagez au maximum la vidéo alors pour finir ce monsieur nous dira quelque part il dit ici écoutez concernant le déguerpissement ça me fait rire sincèrement ça me fait rire ça me fait tellement rire que j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie de rire comme ça sans fermer la bouche je vais chercher d'informations alors écoutez mesdames et messieurs c'est pourquoi je vous dis ces gens là ils ont perdu la tête on dit Kassori à propos du déguerpissement le président Alpha Condé a donné l'ordre de détruire non le président Alpha Condé n'a pas donné l'ordre de détruire la maison quelle ambivalence quelle incohérence dans la gestion administrative de ces gens là dans la gouvernance de ces gens là face aux députés le premier moi je dirais le premier des ministres a assuré mercredi que le président de la république n'est ni prêt ni de loin mêlé à l'opération de déguerpissement lancée par le ministre de la ville et de l'habitat dans la préfecture de Dubréka vous savez pourquoi ce problème je vais vous expliquer je vais vous donner ce secret là Kassoli a reçu une délégation c'est à dire une délégation de la basse cote de ces quelques personnes qui ont voté pour Alpha Condé de ces quelques personnes que Kassoli Fofana a convaincu afin de voter pour Alpha Condé et il se trouve que cette destruction massive des maisons la basse cote a touché l'électorat de Kassoli Fofana et ces gens se sont mobilisés et ils ont envoyé une délégation à Kassoli pour dire écoutez nous avons voté pour votre chef maintenant comment se fait-il que chez nous basse cote Kwanakri Dubréka Kindia Koya on casse les maisons sans aucune mesure d'accompagnement et que dans les autres régions de la Guinée on n'entend pas affaire de déguerpissement la route Guinée on n'entend pas la Guinée forestière on n'entend pas la moyenne Guinée on n'entend pas qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est cela notre convention est-ce que c'est à cause de ça nous avons voté pour Alpha Condé alors il faut faire quelque chose maintenant pour soulager ces gens-là Kassoli va faire une déclaration sans queue ni de tête en disant quoi la destruction des maisons des gens c'est pas Alpha Condé qui a donné l'ordre eux que ils vont ils vont faire une enquête pour cela mais c'est fou nous avons tous suivi lors d'un conseil des ministres c'est tombé ils ont dit qu'ils vont récupérer tous les domaines de l'état tous les domaines n'oubliez pas cela il n'a pas été dit seulement que les maisons qui encombrent les routes on a dit tous les domaines de l'état d'accord et ce décret Alpha Condé même a fait un décret bien avant les élections bien avant même le référendum du 22 mars il a fait un décret d'accord en disant que il y a des gens qui se sont appropriés des domaines de l'état en ce moment ils fixaient beaucoup le domicile de Sidiatouré et de Célou d'Alangelo les gens ont dit la maison de Célou c'est un domaine de l'état la maison d'Alpha Condé c'est la maison de Cidia c'est un domaine de l'état alors on a dit mais Alpha Condé a fait le décret on va récupérer tous les domaines de l'état alors si on doit récupérer tous les domaines de l'état c'est pas seulement ceux qui encombrent les routes ok mais toutes les personnes qui ont construit des maisons sur les domaines de l'état dans les quartiers Alpha Condé a dit tous les domaines de l'état alors tous les domaines de l'état y compris les domaines de l'état dans les quartiers ne venez pas nous dire aujourd'hui le contraire de ce que vous-même vous avez déclaré et vous ne pouvez pas nous dire que les radios privées comme Dioma FM les radios privées comme Espace FM les radios privées comme Nostalgie matin, midi, soir on fait des débats là-dessus pour dire que les déguerpissements ont pris une ampleur beaucoup plus c'est devenu de l'animosité c'est devenu des règlements de compte vous écoutez tous les jours Espace FM vous écoutez tous les jours Dioma FM vous écoutez tous les jours toutes les radios privées de la Guinée et si j'ai bonne mémoire votre soi-disant chef de file de l'opposition Mamadou Silla nous a dit une fois qu'il est allé voir M. Alpha Konde pour l'expliquer que la manière dont on est en train de détruire les maisons que vraiment c'est pas approprié c'est inhumain Bauri même s'est prononcé là-dessus pour dire la manière dont on fait la destruction des maisons c'est inhumain il y a de l'inhumanité dedans alors vous ne pouvez pas nous dire que depuis tout ce temps-là vous n'étiez pas au courant de la destruction des maisons des pauvres gens tout simplement aujourd'hui parce qu'il y a une délégation de la basse-côte qui est allé se plaindre et pour soulager ces gens on va dire que non Alpha Konde n'a pas donné l'ordre c'est tout simplement ça Alpha Konde veut se racheter Kasori Fofana ne s'entend plus avec Alpha Konde Kasori Fofana n'est plus dans la peau du vrai Kasori Fofana il se sent manipulé c'est-à-dire il se sent dans la peau d'une personne non grata il se sent dans la peau d'un torchon quelqu'un on le prend on se serre et puis c'est fini tu vois c'est simplement ça c'est simplement ça alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont trouver un coupable ils vont trouver un coupable qui a détruit les maisons j'ai vu un fanfaron dans les rues je ne sais pas si c'était à Koya qui disait écoutez la croix ici la croix ici la croix ici la croix ici c'est l'état la croix ici la croix ici et écoutez bien ils sont allés même chez Makanera pour détruire la maison de Makanera Makanera il s'est posé comme un mur devant ces gens-là il dit non mais moi je connais mes droits la route ne peut pas arriver jusqu'ici vous ne pouvez pas dire monsieur Kassoury que vous n'avez pas écouté l'intervention de Makanera et ça c'était ça c'était pas des routes ça c'était dans les quartiers alors si vous venez nous dire aujourd'hui qu'Alfa Condé n'avez pas donné de l'ordre pour casser les maisons des gens et que tous ceux qui ont les titres fonciers tous ceux qui ont des papiers officiels ils n'ont qu'à envoyer l'état va dédommager je me dis mais c'est de la malorganisation cela c'est de la malgouvernance vous avez détruit les maisons des gens en basse côte dans les quartiers et maintenant vous voulez prendre l'argent de l'état pour donner à ces gens au lieu de prendre l'argent de l'état pour donner à ces gens mais pourquoi vous n'avez pas pensé à épargner les maisons de ces pauvres gens dans les quartiers pourquoi au lieu de dire aujourd'hui qu'on va les indemniser pourquoi on va de l'an c'est à dire on est venu dans le hasard en Guinée j'aime pas prononcer souvent ce mot hasard parce que moi je crois pas au hasard mais ces gens là ils vivent dans l'anarchie totale ils gouvernent la Guinée dans l'anarchie totale on comprend pas on comprend absolument et avec tout ça là ils nous parlent de progrès avec tout ça là ils nous parlent de quoi moi ça me fait mal sincèrement ça me fait mal alors mesdames de monsieur je vais finir par ce ok par ce par ce monsieur qui s'appelle Joe Bebeto je retiens seulement son nom son nom Sidibé qui a parlé à Kassori de Konkoui de Kobokoué et de Bontouin qui ne vient pas dans le conteneur qui dit qu'il est conscient qu'il y a la crise mais toutes ces choses là ne viennent pas dans le conteneur il y a des maisons il y a des écoles à Dixine c'est sale il n'y a pas de table bante tout ça et Alpha Condé a donné de l'argent mais les enfants n'ont plus de courage d'aller parce que les toilettes sont ici vous savez j'ai voulu faire une analyse là dessus mais je suis tombé sur l'analyse pertinente d'accord d'un jeune je me dis écoutez c'est très bien ce jeune il s'appelle on dit lettre ouverte à Bebeto du RPG par Reddington Alpha j'ai lu ça m'a fait beaucoup rire parce que j'avais les mêmes analyses je voudrais frapper ce monsieur avec les mêmes analyses et tous ceux qui supportent ce monsieur là aujourd'hui aveuglement tous ceux qui l'applaudissent ça me fait rire posez-vous la question ce monsieur Bebeto là il est député de quel parti politique il est de quel camp n'est-ce pas c'est du RPG arc-en-ciel ce sont ces mêmes gens qui ont été les pièces maîtresses du changement de constitution ce sont ces mêmes gens qui ont contribué à l'assassinat des enfants en Guinée ce sont ces mêmes gens qui ont donné du courage à Alpha Condé ce sont ces mêmes gens qui ont marché dans le sang en Guinée pour le changement de constitution lui il viendra nous dire quoi aujourd'hui je me pose la question vous qui applaudissez ce monsieur là vous avez perdu la tête vous qui dites ah non franchement il a bien parlé vous avez perdu la tête vous avez perdu la tête quelqu'un tue vos enfants pour être député pour que un médiocre continue à la tête de l'état et ce quelqu'un vient se foutre de vous vous l'applaudissez mais vous avez perdu la tête mesdames et messieurs mes amis vous avez perdu vous ne comprenez pas alors écoutez ce monsieur je vais faire la lecture justement de ce monsieur c'est pas de moi ok c'est un jeune pertinent de la Guinée on dit lettre ouverte à Bebeto du RPG par Eddington il dit mon cher Bebeto je préfère vous appeler ainsi au lieu d'honorable député car en réalité vous n'êtes pas une émanation du peuple de Guinée mais néanmoins par esprit de courtoisie et surtout pour vous motiver à continuer à lire ces lignes je vais vous appeler honorable même si c'est pour le respect de cette écharpe rouge jaune vert que vous portez fièrement honorable Bebeto c'est avec beaucoup de surprises et de déceptions que j'ai vu votre intervention lors du passage de monsieur Kassoury Fofana à l'Assemblée Nationale écoutez très bien le monsieur dit vous avez dans un élan populiste voulu interpeller monsieur Kassoury par rapport à la cherté des produits de première nécessité mais je me demande vous viviez dans quel monde je me demande c'est quoi la différence entre vous et monsieur Kassoury Fofana que vous vouliez interpeller ne savez-vous pas que vous vous êtes vous êtes un élément clé du système vous êtes un élément clé du système qui a mis à terre tous les fondements de la République pour accompagner le troisième mandat il pose une question monsieur Bebeto vous ne savez pas que vous êtes un élément clé qui a mis à terre toutes les institutions de cette République pour le troisième mandat et bien sûr vous êtes un élément pivot bien sûr vous avez fait campagne bien sûr vous étiez du côté d'Alpha Condé bien sûr vous restez encore du côté d'Alpha Condé alors le jeune homme continue il dit ne savez-vous pas que vous êtes un député du sang des centaines de Guinéens exactement il est le député du sang des centaines de Guinéens les pauvres Guinéens qui sont morts qu'on a assassinés qui se sont opposés à ce changement de constitution ce monsieur là il est le député des sangs de ces enfants là d'accord c'est une question on le pose il dit ne comprenez-vous pas que vous avez contribué à cette situation de chaos économique c'est une question bien sûr bien évidemment il a contribué monsieur Bay il a contribué d'accord il dit ne comprenez-vous pas que nous vivons les conséquences des actes que votre RPG dont vous homme membre actif a posé dans la violence des valeurs démocratiques évidemment bien sûr d'accord oui la vendeuse de Kobo Kobo et de Konkoy paye des conséquences de votre folie bien sûr de votre folie bien sûr vous êtes un élément pivot vous avez été un élément pivot et vous avez marché dans le sang des enfants dans le sang de la jeunesse guinéenne et vous aujourd'hui vous vous permettez de parler à Kassoury vous vous permettez de dire au peuple de Guinée que la vie est chère mais les gens qui vous applaudissent là ces gens là ils ont la mémoire très courte ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire vous n'êtes qu'un démagogue vous n'êtes qu'un sanguinaire vous n'êtes qu'un hypocrite vous voulez faire le populisme ça ne marche pas avec nous restez dans votre camp là nous on ne va pas vous applaudir on ne va pas vous apprécier vous ne pouvez pas demander à Kassoury que tous ces trucs là sont chers non vous êtes du même camp ok c'est de la démagogie pure est nette d'accord il dit oui la vendeuse de Kobokowé et de Konkoy paye les conséquences de votre folie vous êtes illégalement dans cette assemblée au nom d'un peuple que vous ne représentez pas et vous profitez des avantages de cette responsabilité bien sûr il ne représente pas le peuple c'est clair mesdames et messieurs vous comprenez responsabilité vous n'avez ni la légitimité ni la capacité intellectuelle à incarner vous êtes assis là-bas comme une caisse à résonance du dictateur vous levez les mains pour voter tout et n'importe quoi sans même avoir la capacité de cerner ce sujet qui engage la nation tout est approuvé à l'unanimité c'est ce qui se passe à l'assemblée bien sûr c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'assemblée ils applaudissent ils votent tout oui 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 c'est ça les bébétos mais ce sont des RPG ce sont ces gens-là qui ont encouragé Alpha Condé partager au maximum la vidéo ok et dit vous vous étonnez que le concours soit vendu à prix ok à prix exorbitant la question il ne doit pas s'étonner alors sachez que vous êtes aussi responsable que Kasuri dont vous voulez donner des leçons aujourd'hui car vous appartenez tous dans la loge des traîtres de la nation c'est ça c'est la vérité monsieur bébétos vous êtes vous êtes les mêmes moutons vous avez les mêmes prix vous avez les mêmes valeurs à nous mon yeux nous les fils déni de la république vous êtes les mêmes racailles le jeune homme continue et dit honorable bébétos vous ne faites que jouer à l'hypocrisie et la démagogie face au peuple de Guinée vous savez pourquoi le prix du Kobokoboy et du Konkoy vont continuer à grimper c'est justement parce que ce peuple a eu le malheur d'avoir des gens comme vous qui prétendent parler en son nom ces prix ne vont pas baisser vous êtes au même pied d'égalité que Kasuri ce peuple souffre aujourd'hui par votre faute donc arrêtez de jouer à ce jeu arrêtez de faire le semblant le pays est dans la merde aujourd'hui à cause des actes de trahison que vous avez posé c'est la vérité d'accord on continue il dit des actes de trahison que vous avez posé vous êtes des criminels qui ont assassiné la démocratie dans ce pays dans ce pays réunis vous avez été complice de l'assassinat des centaines de jeunes et vous posez la question de savoir pourquoi les prix de Konkoy et de Kobokoboy sont chers au marché de béto écoutez bien partagez cette vidéo pour qu'il voie ce monsieur pour qu'il entende ce que je dise ok marchez c'est une question on le pose quand on vous entend parler de conteneurs en vous posant la question de savoir pourquoi certains produits locaux coûtent cher cela prouve que cela prouve que cela prouve que vous ne connaissez pas les règles élémentaires de l'économie basées sur l'offre et la demande vous ne connaissez pas c'est quoi l'inflation vous ne connaissez pas c'est quoi l'absence de liquidité bref vous ne connaissez pas c'est quoi la mauvaise gouvernance dont vous êtes l'un des symboles vivants la mauvaise gouvernance ce monsieur il est l'un des symboles vivants d'accord parce que ce sont eux qui ont voulu changer ils ont changé la constitution nous nous sommes opposés ils ont tué des gens et ce monsieur il est devenu député de ces jeunes là d'accord il dit monsieur l'honorable Bebeto si vous voulez rendre service au peuple de Guinée fermez-la et démissionnez de cette assemblée nationale dans laquelle vous n'avez aucune légitimité ni aucune compétence vous êtes juste une saignée financière de plus pour ces pauvres vendeuses d'accord de Kobokowé de Konkoy et de Kobokowé demandez pardon au peuple de Guinée pour tout le mal que vous l'avez infligé avec votre troisième mandat donc vous êtes un acteur majeur sachez que ces vendeuses de Konkoy ne font que subir les conséquences de vos conneries le peuple de Guinée ne vous pardonnera jamais ok cette trahison et cette humiliation dont vous l'avez infligé dans l'espoir que vous trouverez quelqu'un dans le quartier qui lira cette lettre pour vous recevez les sentiments ok recevez les sentiments de honte et de colère d'un citoyen Guiné mais exactement et l'analyse de monsieur j'ai voulu faire la même analyse je me dis mais écoutez bon ça sert à rien on va gagner en temps je vais faire la lecture pour que ce monsieur là comprenne qu'en réalité nous autres on ne peut pas l'applaudir parce que tout simplement il est l'un des éléments essentiels de changement de constitution ce sont eux qui sont sortis dans la rue pour dire oui il faut qu'Alpha Condé continue alors lui aujourd'hui il ne peut pas prendre ok ces deux pour poser la question à Kasuri demandant pourquoi c'est cher c'est cher c'est cher monsieur écoutez il faut que vous arrêtez la démagogie la démagogie n'envoie c'est à dire ça ne peut pas permettre à un peuple de se développer mesdames et messieurs alors je ne vais pas abuser de votre temps je pense que vous avez compris l'essentiel et vous devez comprendre simplement que ce soi-disant discours ce soi-disant politique cette soi-disant politique cette soi-disant du moins ce politique générale du gouvernement de Kasuri n'est qu'une affabulation c'est une transformation de la réalité et ne vous laissez pas en dormir quand ces gens là vous parlent d'avenir nous allons faire ça nous allons faire ça nous allons faire ça ne croyez pas c'est du mensonge c'est du mytho ces gens là évoluent dans un monde fantomatique on ne peut pas les suivre il faut qu'on se donne la main le peuple souffre tout ce qu'ils disent c'est du mensonge mais vous allez voir au fil du temps vous allez voir la relation entre Kasuri et Alpha c'est fini bien sûr il va vous dire que le président et moi nous nous entendions très bien c'est faux il y a beaucoup de choses en dessous ok il y a des affaires de femmes là qui sont rentrées dedans des affaires de copines qui sont rentrées dedans je ne vais pas citer le nom d'une femme je ne vais pas citer le nom de ces gens qui passaient de gauche à droite qui se faisaient taper par Alpha Condé et son protocole et Kasuri lui-même qui a pris ok la mobilité de loger cette cette bonne femme ok à Konakri je ne vais pas rentrer dans ces détails là parce que je sais que tout ça entre dedans et pour ne pas ok blesser aussi les femmes qui me suivent donc nous allons couvrir ça tout simplement et je vais vous dire bonsoir big up à vous je vous love et à demain incha'Allah Lui Go le Bonsoir 100 dé decre etc m c'est ли